la paix chez vous la paix chez toi noël à new york syrie en ce 22 décembre 2023 à quoi ressemble new york pendant les vacances pendant que ce gars là il est au milieu de la route en lui prendre des photos c'est pas une bonne idée ça à times square évidemment bienvenue dans ce mdl voyage abonne toi partage je t'avais promis de faire quelques petites capsules pour te faire vivre l'ambiance à new york où durant la période des fêtes il y a toujours du monde il y a toujours un grand du grand monde du beau monde ouais oh ils ont déjà là nous sommes à l'endroit où chaque année des millions de gens sont présents pour la fin elle est là le 31 décembre n'est ce pas nous sommes exactement à l'endroit où il y a souvent les ballons qui le ball commence on dit cela j'ai pas enfin ce le christmas ball quand vous avez la grande célébration à minuit ils font le décompte et vous avez les festivités qui se démarrent juste après minuit c'est là que se trouve le ballon ils ont déjà installé là je sais pas si vous pouvez le voir je vais essayer de zoomer le voilà il est déjà là c'est ce ballon là de par cette technologie qui est relâchée et qui va certainement fait vibrer encore des millions de gens durant cette période de fêtes belle ambiance quand même ici à new york juste un petit aperçu ce qui est intéressant ici vous voyez que la circulation s'est beaucoup améliorée parce que ils ne vous permettent pas de tourner à gauche ou à droite là nous sommes sur la 7e avenue c'est cette avenue qui vous permet de traverser times square de par le passé on pouvait traverser times square quand on était on était sur broadway on pourrait prendre broadway qu'on appelle l'avenue qui est comme un serpent parce que avec broadway quand vous prenez broadway vous faites beaucoup de zigzags vous allez un peu vers l'est de manhattan un peu vers l'ouest vous continuez vers le south souvent mon univers ouest broadway donc c'est une avenue la plus longue qui va qui commence par exemple la 225e rue c'est là que commence officiellement manhattan la cité de manhattan manhattan c'est une petite île qui commence à la 225e rue si je m'abuse et qui se termine là où il y'a le parc qu'on appelle battery park bref je vais faire ce parcours avec vous demain je voulais juste vous offrir un petit aperçu ce soir de l'ambiance qui fait sur times square lui il a carrément la musique de new york qui joue allez apprécier un peu et puis bonjour bonsoir à vous à vos familles à vos parents j'espère que vous portez bien j'espère que si vous avez des difficultés en ce moment vous prenez le temps de penser à toutes les solutions possibles pour vos défis qui sont temporaires c'est ce que nous appelons un problème un problème est un défi temporaire un problème est un défi temporaire pour venir à cette ambiance ici aujourd'hui en cette période de noël période de fête à new york je suis agréablement surpris par la circulation qui est assez décente le trafic s'est emmoindri la circulation je veux dire les embouteillages voilà c'est pas aussi mauvais que ça parce que ça a été bien organisé mais je suis sûr que c'est différent par endroit c'est clair on va le voir tout à l'heure d'ailleurs quand je vais essayer de remonter la sixième avenue l'avenue de l'amérique ou des américains six avenue voilà je vois là-bas une pub avec kobe bryant là sur ce grand écran kobe bryant oui c'est kobe c'est kobe c'est kobe là c'est kobe bryant mon joueur mon joueur de basket préféré pour moi quand il s'agit de basketball c'est michael jordan kobe bryant abdul jabbar will chamberlain et peut-être je vais mettre le bon james peut-être 5e ou 6e je sais pas bref et oui c'est kobe le black mamba c'est quoi c'est une pub pour un film c'est un film sur kobe qui va sortir bientôt quoi là c'est la 34e rue une rue très animée où il y a le grand magasin macy's et en temps j'ai vu les yellow cab beaucoup active les taxis les yellow cab qui fonctionnent toujours bien qui apparemment se font toujours du soupe avec des dessous avec uber et la compétition avec les nouvelles technologies qu'on a avec des compagnies comme lyft we still have a bunch of yellow cabs here isn't it amazing they're still making some moula là nous sommes à penn station penn station à votre droite c'est là que se trouve pratiquement de l'autre côté un madison square garden madison square garden qui est entre la 7e et la 8e avenue entre la 34e et quoi la trente et une rue c'est un grand bloc madison square avenue you good you good you all right all right we're going right back up et il ya quelqu'un qui refusait refusait de prendre sa vitamine aujourd'hui qui s'est amusé à laisser la fenêtre ouverte dans sa chambre et qui est en train de tousser un tout petit peu à ses enfants quoi qu'il en soit c'était juste un aperçu de manaton ce soir comme j'avais promis j'avais déjà les faire soit du live soit l'enregistrer je peux faire enregistrer cela ok puis je ne cherche pas à faire quoi que ce soit dans la perfection là je vais tourner aller vers l'est de manaton prendre la 30e rue et remonter la sixième avenue qui est une avenue très très vivante là où il ya radio city hall où il ya les roquettes les roquettes alors pour tous ceux qui connaissent manaton c'est très bien organisé quand on prend les rues elles vont d'est en ouest et d'ouest vers l'est de l'ouest vers l'est vous voyez vous les traverser où elle vous permet de d'aller de l'est à l'ouest vice versa de manaton les avenues vont du nord au sud et broadway c'est un peu l'exception on est souvent vous allez un peu vers l'est rapidement mais pas réellement mais vous fait des zigzags assez intéressant et c'est tellement bien organisé ce que j'aime c'est que les nombres impairs pour les avenues par exemple la sixième avenue ça c'est un paire les nombres impairs tels que la septième avenue la cinquième avenue la troisième avenue n'ont pas la troisième la deuxième avenue ok les nombres commençons par les noms paire les noms paire vont du nord au sud t que la deuxième avenue l'espace je pense qu'il ya une quatrième avenue mais c'est juste un petit bloc la septième avenue c'est l'avenir nous également non là je me trompe je me trompe je me trompe alors on reprend la première avenue en tout cas elle part du sud vers le nord elles vous font remonter elles vous font remonter les avenues vous remontez vers le nord du manhattan vous allez du sud de manhattan au nord de manhattan ok est ce que la première avenue la troisième avenue les nombres impairs ok c'est pas parfaitement fait mais en général la règle générale c'est que si vous êtes sur la première avenue la troisième avenue n'est ce pas elle vous amène vers le nord et il ya des endroits où la troisième avenue par exemple la 23e rue je crois est un peu plus bas vous amène dans les deux sens donc ça peut être complexe mais en général la première avenue elle part du sud vers le nord la deuxième avenue du nord vers le sud la troisième avenue vous remontez vers harlem et tout ça le nord du manhattan vers le bronch et tout ça la cinquième avenue elle vous amène vers le bas elle vous fait traverser elle passe la cinquième avenue à côté du populaire park central park la cinquième avenue dont vous devez traverser du nord vers le sud la sixième avenue sur laquelle nous sommes en ce moment ça c'est la 6e avenue nous sommes la 6e avenue et 32e rue elle vous fait voyager vers le nord de manhattan et là nous sommes vers la 34e rue où se trouve macy's où ils font les célébrations en général de noel de thanksgiving où il ya les grands défilés et tout ça c'est souvent de l'autre côté sur la 7e avenue parce que macy's c'est un grand bloc entre la 6e et la 7e avenue entre la 34e rue je crois et la 33e rue quelque chose comme ça bref je pense que c'est celui-là et donc il faut oublier cette règle dont je parlais tout à l'heure parce que ça marche mais c'est limité mais en général c'est cela la 10e avenue par exemple elle vous permet généralement de voyager vers le nord la 11e avenue ok là elle change elle varie change de nom souvent surtout vers le nord ouest de manhattan à harlem elle devient l'avenue qu'on appelle west end avenue là où il ya les immeubles de trompe les trompe towers il a beaucoup d'immeubles vers l'avenue west end avenue vers l'autoroute de l'ouest du west side highway bon appétit j'ai un frère africain je veux du taxi quand tu veux de manger dans ce taxi pendant qu'il travaille il en train de bouffer il a la il a la nourriture avec une messe le taxi à votre gauche là en train de bouffer en travaillant là c'est la 34e rue il ya beaucoup de magasins évidemment que beaucoup d'entre vous connaissent je veux juste vous offrir l'ambiance qui fait durant nouvelle à new york et là c'est macy's évidemment les magasins macy's exactement à la 34e rue entre la 6e et la 7e avenue et broadway traverse également cette rue je vous dis broadway c'est le serpent du manhattan je considère qu'il ya beaucoup de visiteurs il ya beaucoup de touristes il ya du monde à new york il ya du monde à new york il ya du monde il ya un grand monde à new york encore une fois excusé la mauvaise qualité vous savez je suis pas là à faire des éditions je l'enregistre comme ça et tout ce que vous entendez what you see is what you get moi c'est comme ça je vais pas entrer dans les histoires d'aller faire beaucoup de editing je suis pas là pour faire quelque chose dans la perfection mais je veux juste partager ces petits moments avec vous vivre cette ambiance et évidemment les gros embouteillages durant cette période interminable les embouteillages je vais faire une marche demain je serai dans la rue je vais marcher ça va être plus intéressant je vais faire du live Julie je suis encore impressionné par le nombre de yellow cab de taxi qui apparemment vont à jamais être le symbole de new york malgré les nouvelles compagnies technologiques les uber et lyft qui ont infiltré le domaine du transport qui certainement ont fait perdre beaucoup de business aux chauffeurs du taxi mais ils sont là ce sont les maîtres du new york ce sont les vrais maîtres du new york les vraies propriétés c'est un symbole de ne pas voir le yellow cab à new york c'est comme si new york n'existe plus right mommy if there's no new york without yellow cabs it's like it won't be like new york right that's true yeah while someone is sleeping in the back she just crashed like someone is like god oh la la pendant que l'équipe fait une vidéo hier une assistante à la réalisation qui s'endort comment on va pouvoir faire du editing de cette vidéo c'est impossible il y a des employés qui dorment et qui vont commencer à ronfler alors que là on travaille c'est incroyable on ne peut pas compter sur eux c'est incroyable ça alors la 6ème avenue c'est l'une des avenues où il y a un embouteillage monstrueux c'est pire que tout ici la 6ème avenue et c'est toujours comme ça quelle que soit l'heure là il est quelle heure là par exemple il est 21h7 bon là c'est bon c'est normal même si il est minuit ici 1h du matin la 6ème avenue pour une raison ou pour une autre il suffit qu'une voiture gare comme on dit double park pour descendre un client et ça retarde tout le monde ou quelqu'un essaie de tourner à droite pendant qu'il y a des gens qui traversent la rue personne ne respecte le code de la route chacun fait un peu ce qu'il veut c'est comme ça quand il y a des millions de gens qui essaient de circuler dans un endroit qui n'est pas si grand Manhattan c'est petit c'est quoi 20-25 miles c'est quoi une trentaine-quarentaine de kilomètres du nord au sud et puis d'est à l'ouest c'est quoi 2-3 kilomètres je ne sais même pas si c'est ça j'ai oublié c'est pas grand Manhattan c'est petit c'est une petite île où il y a une concentration d'humains qui ne dit pas son nom ce qui crée une énergie tout à fait différente que vous pouvez même ressentir moi quand j'étais ici je fatiguais facilement j'ai mes purées j'aime beaucoup l'ambiance mais à un moment on en a assez quoi on se dit waouh j'ai besoin d'air j'ai besoin de la nature j'ai besoin mais par moment cette ambiance elle est unique aussi hein c'est unique où tout est ouvert 24 heures sur 24 pratiquement demain on va parcourir les rues ensemble à la marche j'ai promis faire une vidéo ce soir demain on va en faire plus on va traverser Times Square différemment je vais vous montrer d'autres endroits où il y a cette bonne bouffe indienne oui là où j'allais m'acheter un bon plat pour pas cher et souvent où il y a ce halal food qui oh la la c'est tellement bon j'attends que nous passions vers Radio City Hall cette salle populaire où se sont organisées ont été organisées des soirées extraordinaires et je vais vous dire au revoir pour ce soir juste un avant-goût hein juste un avant-goût alors à droite on a quoi ? Paris Baguette Paris Baguette what's up with those baguettes ? from Paris from Paris yo les baguettes de Paris fancy Parisian people fancy Parisian people they always trying to be fancy oh oui ce sont des baguettes de Paris hein let's buy my little bit allez je vous mets cette musique j'appelle ceci feeling good music respire, 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 respire avec moi je t'offre je t'offre New York City durant la période de Noël et j'ai vu hein beaucoup de commentaires tout à l'heure pour la première vidéo la première partie que j'ai faite un peu plus tôt aujourd'hui beaucoup de gens apprécient je suis jamais allé à New York et je vois beaucoup de vidéos mais j'aime comme tu montres New York c'est simple pas de complications et on va continuer alors comme ça vous plaît mon médiallo n'est pour te servir allez je te laisse écouter médite c'est pas évident de m'intégrer avec cet embouteillage mais c'est possible je t'aime je me wonder who likes Chick-fil-A et je t'aime 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 c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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